Je suis sur la colline du savoir à Bamako, un lieu qui abrite les principales facultés des universités publiques. Droit, économie, science, langue, on y trouve également quelques universités privées. Les facultés publiques sont celles qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants. Ici les coûts sont moins chers et les étudiants ne payent que les frais d'inscription. Après le bac, nombreux sont les étudiants et étudiantes qui sont excités à l'idée de prendre des cours dans ces salles et amphithéâtres. Mais très vite, leur enthousiasme cède place à la déception. Ça a été mon cas il y a de cela quelques années. Les raisons sont connues. Les facultés publiques font face à de nombreux problèmes. Manque de moyens, grève des professeurs, violence à l'arme blanche entre associations étudiantines, ce qui conduit à des années académiques à rallonge pour les étudiants. De quoi les démotiver, surtout ceux qui viennent de loin et qui engagent leurs maigres moyens dans leurs études ou leur habitat, à moins d'avoir un tonton ou une tante qui veut bien vous héberger pour un temps. Pour celles et ceux qui en ont les moyens, direction les universités privées également bien présentes à Bamako. Ici les cours sont plus réguliers, l'offre d'enseignement également plus variée. Problème, elle coûte trop cher pour beaucoup, entre 700 000 à 1 million de francs CFA pour une année académique. Pour un milieu universitaire sain et compétitif, le gouvernement malien a interpellé pour des actions fortes et concrètes. Bonjour, depuis Maradi, la capitale économique du Niger, ici comme partout ailleurs dans le pays, les élèves ont repris depuis octobre le chemin de l'école après trois mois de vacances. Et c'est pour marquer sonnellement cette journée que les autorités militaires n'ont pas dérogé à la coutume, celle de sillonner les différents établissements pour constater l'effectivité de cette rentrée et procéder à la distribution gratuite de fournitures aux élèves du public. Pas de changement majeur pour cette rentrée, la première depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Les responsables académiques de la région attendent cette année 114 816 élèves pour le secondaire. Dans le privé aussi, les élèves ont démarré la nouvelle année académique. À ce niveau, le ministère de l'Éducation nationale a demandé aux responsables des établissements de renoncer à toute augmentation des frais de scolarité. Des frais de scolarité qui peuvent atteindre jusqu'à 1 million de francs CFA dans certaines écoles, dans un pays où le salaire minimum n'atteint pas 40 000 francs CFA. Une communauté doit être mise en place pour tenter de plafonner les frais exponentiels. En Burkina Fasson, depuis 2022, les militaires au pouvoir veulent laisser leur marque sur l'éducation des jeunes et promouvoir les valeurs culturelles nationales. Un exemple parmi tant d'autres, c'est le rapport du Fasso Danfani à l'école. Et à l'occasion de cette rentrée scolaire, on peut constater des élèves vêtus à l'être tenu scolaire. Le Fasso Danfani, un message bien passé par les parents et les élèves. Littéralement, le Fasso Danfani signifie « pain tissé de la patrie ». Les militaires ont repris l'idée du père de la Révolution, Thomas Sankara, qui encourageait ses concitoyens à consommer local. Cependant, il faut noter que le pain tissé, le Fasso Danfani n'est pas à la portée de tous les Burkinabés, à cause aussi surtout de sa cherté sur le marché.